alors après avoir fait un tuto sur sur l'animation les plus classiques en travaillant sur autre chose je me suis aperçu que l'animation et il y avait une partie en particulier pour tout ce qui est les mécanismes animation des mécanismes et ainsi de suite qui pouvait être intéressante à travailler c'est ce qu'on appelle les contraintes alors il ya différentes manières de travailler les contraintes surtout depuis l'apparition des géométriques notes mais en gros voilà une application bon alors c'est un ccc c'est une c'est un projet donc là ici vous voyez il ya un parallèle épipède en plus qui ne devraient pas exister mais enfin c'est pas grave c'est pour vous donner une idée il faut surtout surveiller c'est ces petites pattes avec leur roue donc ça c'est une maquette et voilà vous allez voir ce que ça donne à peu près bon c'est assez long à compilé enfin là vous voyez un jeu je le fais rejouer si vous suivez bien les l'aile comment s'appelle l'aile le mouvement des pattes qui roulent sur un sol un petit peu irrégulier vous voyez qu'elles suivent et selon leurs articulations bien sûr ça fait un peu curiosity un bien sûr c'est un peu le but ça fait et ça suit le terrain donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble comment mettre ça au point en plus c'est très adaptatif comme on pourra le voir beaucoup de du petit tuto alors ça peut vous paraître curieux pour le déplacement de la pâte là pour faire la petite patte avec la roue au bout en faire qu'une je vais commencer par là alors en réalité c'est pour des raisons un peu pédagogiques parce que c'est plus simple peut-être à comprendre enfin à mon avis alors on va commencer par faire la roue et puis on va voir nos premières contrats alors pour faire la roue bon c'est relativement simple vous mettez bien le curseur au milieu shift oh pardon shift à vous ajouter un mèche cylinder voilà bien bon alors bon moi j'ai choisi des mesures comme je l'ai comme j'ai préparé à l'avance évidemment elles sont toutes bonnes pour une profondeur de 1 mètre radius de 2 mètres d'accord et puis on va faire une rotation par rapport alors on veut que ça roule sur l'axe des y enfin moi je veux que ça roule sur l'axe des y donc je fais une rotation de 90 degrés voilà d'accord voilà je vais passer ici je me met en vue de face et puis je vais remonter un peu là ici je vais remonter voilà de telle manière à ce qu'on est ça et puis j'aimerais bien avoir un petit craignelage des roues pour la bonne raison c'est que ça permet de voir mieux les rotations c'est pour faire joli mais ça aide quand même à voir les rotations bon je trouve que ma roue elle n'est pas assez large donc je vais faire ce qu'elle et puis je vais faire le craignelage alors craignelage on passe au mode edit notre façon la sélectionner on clique ici et on fait alt et on reclique et à ce moment là on a sélectionné à la bande roulante on dire ça comme ça et là vous allez sur selected et vous cherchez checker des selected ça permet de des sélectionner un alors là on peut mettre de 1 2 oui on peut mettre 2 mais bon moi je mets qu'un ça suffit et ça va permettre de faire les petites dents des roues alors ben on fait un scale et là vous voyez que ça part un peu en biais alors on va changer d'origine on va mettre individuelle origine et là on va faire un scale et vous allez voir ce que ça donne et ça permet de réduire un petit peu la forme des dents voilà alors surtout n'oubliez pas de repenser en médium point sinon ça va poser quelques petits problèmes voilà alors on a notre roue alors pour ça je vais avoir besoin d'un autre objet qui va l'entraîner et on va dire que la liaison entre l'objet et cette roue c'est une liaison qui permet le déplacement et on verra après que ben il y'a justement une contrainte qui permet de faire la rotation en plus alors première chose donc on a rajouté cet objet alors bon moi j'ai rajouté un cube vous pouvez choisir autre chose je alors bon c'est pas toujours une bonne idée de le mettre là c'est un shift s cursor to selected et je fais shift à mesh cube voilà et là bas je fais je voudrais le grossir de la manière qu'il enveloppe mais là il est bien sûr le sur l'axe des x donc je faire ce qu'elle majuscule x telle manière à grandir sur y et z seulement voilà on dirait ben il cache il cache la roue mais c'est pas grave on va ajouter un modifiaire voilà et ce modifiaire c'est y frame voilà et il est à 0.2 je vais le laisser comme ça sinon vous jouez sur la sickness si vous trouvez ça trop épais je vais vous montrer si je mets point 1 par exemple c'est un peu épais là point 0.2 c'était très bien voilà alors à quoi va faire sert cet objet ben justement on va s'arranger pour pour lui faire déplacer la roue alors avant ça il y a une précaution à prendre très important il y a deux précautions à prendre d'abord ici on va faire apparaître le panneau n et on voit que dans les paramètres de la roue y est à 90 or ça c'est pas normal c'est parce qu'on l'a fait tourner au début or tout devrait être revenu à 0 pour que ce soit de nouveau nos positions d'origine si vous voulez la preuve c'est que si j'essaye de faire tourner par rapport à l'axe des x qui semble être logique suivant la position de l'axe des x regardez ce qui se passe je tourne par rapport à l'axe des z ce qui n'est pas normal d'accord donc ce qu'il faut faire c'est déjà appliquer ce qu'on a fait comme transformation donc contrôler on le transforme et là vous voyez que déjà il ya un petit bémol c'est que ouais c'était peut-être pas nécessaire de faire ça d'ailleurs je revenais en arrière je vais faire contrôler et puis je vais faire simplement un pardon contrôler et je vais faire les rotations simplement voilà et là ça devient parce que contrôler là c'est all transformation il ya toutes les translations se sont aussi mis en route bon alors je voulais donc regard vérifier que rx est correct vous voyez ça marche on trouve ça deuxième chose je vais prendre mon cube et je vais lui appliquer aussi le fait d'avoir une origine en bas vous allez voir pourquoi c'est très utile par la suite alors pour ça je passe en mode édit je sélectionne la partie basse et je fais shift s curseur tout sélecteur je reviens en mode objet et je fais objet cette origine tout trois les curseurs c'est à dire que je mets l'origine du cube en bas voilà alors continue voilà alors maintenant comment je vais faire je vais obliger parce que là si je déplace ma cage il se passe rien contrôler donc il faut que je dise à la roue tu suis les mouvements de la cage pour ça je vais ajouter ma première contrainte la première contrainte c'est celle là c'est à de compte et je voudrais que la roue soit l'enfant de alors c'est ce qu'on appelle un parentésage de quoi de la cage voilà alors qu'est ce qui se passe quand je fais ça eh ben le cube regardez ça suit bon on dirait ça tourne bon mais on commence un peu à voir des noms qui sont un petit peu trop géométriques et qui représentent pas trop ce qu'on est en train de faire alors on va faire tout de suite les modifs on va appeler ça au bout d'accord et ça on va l'appeler gage d'accord ça permettra dans la suite voir les idées plus claires bon donc je reviens à ma roue elle a déjà cette contrainte là mais je vais en ajouter une deuxième c'est là où je vais expliciter le fait que lorsque je déplace la cage la roue doit tourner pour ça je vais ajouter une contrainte qui s'appelle transforme à ma roue alors le principe des contraintes est toujours la même je suis celui qui reçoit la contrainte c'est à dire que là modifieur transformation porte sur ma roue c'est donc moi qui suis on dit le propriétaire de la contrainte d'accord et je reçois de cette contrainte une relation spécifique avec un objet qui va diriger mes mouvements cet objet c'est ce qu'on appelle la target c'est à dire que moi quand je vais déplacer par exemple je veux que quand je déplace la cage ma roue tourne donc moi roue je veux recevoir de la cage ces ordres de déplacement sous quelle forme et bien on va les voir en dessous et vous avez à voir et si je veux remonter un peu pour ce soit là map from alors je vais recevoir de la target ma from c'est toujours par rapport à la terre et c'est à dire la cage je voudrais que la location c'est à dire la position de la cage sur l'axe des y donc sur ça conduise à ma rotation moi du propriétaire donc je vais lui dire déplacement lorsqu'il y a un déplacement de la cage sur y entre pas pour l'instant je vais choisir 0 à 10 ne vous paniquez pas je choisis 0 à 10 arbitrairement c'est pas important vous mettez simplement entre 0 et 10 c'est à dire que pour l'instant le mouvement va être communiqué à partir du moment où la cage va se déplacer entre la case 0 et la case 10 d'accord donc map from et je map to c'est à dire que moi la roue je dois faire une rotation qui va quoi qui va avoir comme source qui va être sur l'axe des x et qui va avoir comme source l'axe le mouvement de l'axe des y de ma target et qui doit faire une rotation de bah par exemple on va choisir 360 degrés un tour d'accord pourquoi alors on va voir si c'est bon toc se déplace ah c'est bon et ça tourne dans le mauvais sens c'est pas très compliqué ctrl z on met tout simplement un moins et là vous voyez que c'est parfait alors on peut dire il y a un petit dérapage peut-être sur l'axe des y sur l'axe des y mais ça c'est pas très important l'essentiel c'est que vous comprenez après c'est des calculs mathématiques il suffit que le périmètre corresponde au déplacement bon en gros c'est ça alors vous me direz c'est un peu embêtant parce que en dehors de d'accord entre or je vais y arriver entre 0 et 10 ça marche puis après ça marche vous voyez alors c'est un peu embêtant ballon c'est très simple vous allez voir suffit ici sur extrapolate et là quelle que soit la position vous avez le déplacement de la roue et c'est parfait d'accord voilà alors une autre manière de voir les contraintes c'est de les voir à partir des géométriques notes qui semble être un autre moyen de voir les choses alors vous allez voir que ben alors bon avec les mêmes idées c'est à dire que tout le toute la préparation des objets la cage les roues et ainsi de suite est la même par contre c'est au moment où j'ai appliqué la contrainte de transformation et la contrainte de child off on peut faire ça d'un seul coup avec les géométriques notes alors je vous montrer un petit peu comment à vous de choisir évidemment les méthodes qui vous permettent un peu de mieux voir les choses alors pour ça donc je vais prendre un petit peu séparer mon espace ici je vais transformer en géométriques notes voilà et je vais sélectionner ma roue sur lequel je vais lui créer un géométriques notes nouveau voilà alors comme je vais avoir besoin de transformer je vais tout de suite regarder le note de transformation alors géométriques notes un gros groupe input là ça va être en gros je vais le marquer un comme ça ça sera peut-être plus clair je crois que c'est ici ici je vais marquer les noms sur les la géométriques group ici on va marquer cube le cage parlons ce on se recule on se repérera voilà cage non c'est ici c'est la roue excusez moi vous puisque j'ai appliqué voilà c'est mieux je me repérerai si en sachant que ce qui sort c'est la géométrie de la maintenant ce qu'il faut c'est que je fasse appel à la cage pour transformer ma roue alors je vais déjà vérifier si shift a le note de transformation des mouvements de la roue marche et proprement parce que des fois il est problème d'origine transforme transformation voilà je vais regarder si la rotation par rapport à l'x c'est fait correctement vous voyez que ça va pas du tout alors c'est sûrement qu'il y a un modifiaire comment je veux dire des paramètres qui ont été mal voilà alors regarder location de 0 2 ça encore ça va mais là par contre ça va pas du tout le ce qu'elle est ici non homogène donc je vais faire contre là et je vais faire ce qu'elle contre la ce qu'elle voilà là tout est à un tout devrait marcher quand je fais une rotation à bord à l'axe les x oui si je fais rotation sur l'axe les x et les x ça va pas marcher l'axe les x vous voyez que c'est parfait donc ayant vérifié ça je reviens à mon monde des géométriques notes alors ce que je voudrais c'est que cette rotation se fasse à partir des déplacements de la cage donc il faut aller chercher des informations de la cage donc je vais aller chercher input object info voilà je vais aller chercher ma cage voilà là voilà et je vais prendre les locations alors là dedans ce qui m'intéresse dans les locations c'est de récupérer la composante en y et de la transformer en une rotation à l'axe des x bas c'est relativement simple c'est ce qu'on faisait dans le dans la contrainte on fait shift à je vais aller chercher les vecteurs qui sont séparés x y et combine x y j'aurais besoin d'ailleurs de deux combines x y on verra pourquoi alors déjà alors je prends ma location je la mets ici je récupère donc dans y la valeur qu'il me faut pour la rotation donc je vais mettre ici je vais le mettre ici la rotation y vient sur la rotation y vient sur x d'accord et x va aller sur la rotation d'accord on verra tout à l'heure maintenant c'est pas la seule chose parce qu'il faut que le déplacement de ma cage induise le déplacement de ma roue donc il me faut les déplacements y shift d voilà déplacement y ici conduisent à la translation de ma roue aussi parce qu'en même temps je la déplace en translation et en même temps je la déplace en tournant alors on va voir si ça marche si je déplace regardez ça tourne pas dans le bon sens vous allez me dire comment peut-on faire pas très compliqué il suffit comme tout à l'heure de mettre un signe moins quelque part ou sur la rotation de la roue donc je vais faire ici directement quand je capte y je vais lui faire une multiplication par moins 1 donc vecteur non pardon utilities mat donc multiplication et par moins 1 voilà et cette fois théoriquement si ça marche quand je déplace là où vous voyez je déplace ma cage la roue se déplace voilà et vous voyez j'ai le même résultat que tout à l'heure mais avec des géométriques notes qui sont faciles à bâtir c'est pas très compliqué vous voyez c'est très clair au niveau de la manière de penser maintenant qu'on a mis au point donc les contraintes qui permettent de déplacer la roue en roulant c'est un peu pléonastique mais bon voilà la roue en roulant elle est de la cage et bien on va mettre en place le terrain sur lequel elle devrait se déplacer et suivre les déformations alors pour ça on va prendre un plan shift A mèche pleine voilà bon alors il se trouve que moi comme j'ai préparé un petit peu il fait déjà 40 mètres de large mais vous le mettez à 40 mètres ou même plus grand si vous voulez mais ça n'a pas une importance fondamentale vous faites comme vous voulez sinon on va avoir à se déplacer dessus donc il faut un petit peu d'espace bon alors par contre ce qui est important c'est en mode edit lui donner du maillage parce qu'on va le déformer avec une image il y a un modifieur de telle manière à ce qu'on ait un terrain déformé donc en mode edit vous faites w subdivide et puis on va mettre à 100 par exemple les subdivisions voilà on peut même aller plus loin si on veut je ne sais pas s'il accepte 150 non il n'accepte pas donc on va reprendre et on va faire A et W subdivide et on va faire on ruse par deux voilà bing là on est à 200 ça devrait être bon alors maintenant objet on revient on va appliquer donc un autre plan un modifieur qui s'appelle displace displace et ce modifieur euh mid-level si jamais je suis trop bien le mid-level à quoi le mettre on l'enverra tout à l'heure par contre on va ajouter une texture de telle manière enfin une image de texture pour euh avoir la déformation alors pour ça on fait new on va aller chercher ici alors vous inquiétez pas comme moi je me suis déjà un peu entraîné pour faire le tuto euh les textures évidemment euh il y en a plusieurs d'entrée euh vous allez donc ici sur le bouton qui est ici et qui signifie que on va montrer la texture qu'on va utiliser et nous on va utiliser une texture interne procédurale dans image et movie on va chercher clouds d'accord et clouds on va lui mettre une size de 8 ce qui est une size assez importante pour qu'on ait quand même des collines comme ça un peu fortes on va augmenter la strength voilà comme ça à peu près oui c'est bon là on a déjà des belles déformations bon à vous de voir on peut le laisser actif d'ailleurs comme ça on verra euh non je préfère parce que j'aime bien l'appliquer donc euh parce qu'éventuellement je peux déformer après des portions à la main donc apply apply pardon voilà et maintenant alors on va utiliser sur la cage une contrainte qui qui a un nom un peu difficile c'est c'est shrink wrap alors en français Google me dit pellicule rétractable bon je sais pas trop ce que ça veut dire en gros si vous voulez la cage va coller son origine c'est à dire la partie basse à au plan d'accord avec cette c'est une espèce de d'élasticité ça sert aussi pour mettre des vêtements sur une maquette de 3D mais bon là on va l'utiliser simplement pour coller la roue enfin la cage et donc la roue sur les déformations du plan alors pour ça on sélectionne la cage on va dans contrainte et add contrainte et on cherche shrink wrap voilà la voilà et on va mettre comme target le plane voilà bon vous voyez que ça c'est légèrement légalé near a surface on reprend par project et là alors on va un petit peu observer ce qui se passe parce que il y a à travailler sur la projection comment on pourrait dire les axes de projection parce que les oscillations du plan peuvent être en dessous de l'axe des Z enfin la partie positive ou la partie négative donc on va regarder ce qui se passe déjà en déplaçant alors vous voyez que ici elle passe au-dessus uniquement c'est à dire qu'elle ne va pas dans les trous donc ça veut dire que le plan lui vous voyez il descend en dessous de donc on va le remonter hop de telle manière à ce que si on se met en vue de côté tout soit au-dessus de l'axe des Z comme ça voilà et là théoriquement si on bouge ici comme on est en Z plus si on bouge ici il suit vous voyez les déformations du terrain voilà là on a réussi n'oubliez pas ce petit ajustement qui peut paraître un petit peu alors bon ça marche dans tous les sens voilà donc on a fait on a réussi à faire déplacer notre roue sur les déformations du terrain et alors c'est dynamique vous allez voir pourquoi parce que bon là vous voyez elle marche sur le côté elle ne va pas dans le trou mais bon on va on va vous montrer que c'est complètement dynamique parce que si je passe en edit mode et que je déforme artificiellement mon terrain ici vous voyez je fais une déformation un peu plus grosse je monte véritablement ici d'accord et je vais revenir en mode objet et bien vous allez voir que ayant fait cette nouvelle déformation je reprends ma cage j'en me rebalade vous voyez tac 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 et hop la nouvelle déformation je passe par dessus d'accord donc c'est complètement dynamique alors dans dans cette partie on va essayer de faire ce qu'on appelle l'étrier de la roue pour commencer la remontée vers la jambe alors pour vous montrer par rapport au schéma global voilà l'idée c'est là nous on a fait ça on a fait la roue avec la cage on va faire cet étrier là puis après on va remonter progressivement jusqu'au véhicule déjà de ça c'est à dire on va faire cette partie là avec le véhicule l'autre jambe et la jambe arrière bien sûr c'est la même ce qu'il faut c'est comprendre un petit peu comment fonctionne tout ça tous les liens qu'il y a entre les morceaux voilà donc on continue donc on va s'intéresser à ce fameux étrier alors l'idée est simple c'est du modeling basique si j'ose dire alors si le plan vous gêne vous pouvez toujours le cacher c'est à dire que vous allez là-dedans vous alors déjà on va mettre un nom au plan parce que sinon on va l'appeler terrain comme ça on va se repérer et si le terrain vous gêne vous voyez vous faites clic et bon vous mettez là mais bon admettons qu'il ne nous gêne pas trop hop voilà on va se mettre en vue Y comme ça et puis ici on va ajouter un cube que l'on va déplacer pour faire le modeling du fameux étrier c'est à dire je ne me rappelle pas ou la fourche si vous le verrez ça s'appelle une fourche on l'a appelé une fourche enfin c'est une fourche vraiment primitive mais c'est simplement en gros ce qui va tenir enfin ce qui est censé maintenir là alors donc Shift A on ajoute Shift S on va mettre le curseur du Selected ça sera mieux Shift A on ajoute un mèche cube on va le monter à la main jusqu'à là voilà au dessus quoi on va grossir un petit peu on va voir ce qu'on fait moi ce que je vous donne c'est des idées après bon il faut ajuster faire plus ou moins joli et puis on va faire un Scale Z pour avoir l'épaisseur on va le faire même un peu Scale Z ça se sépare de la roue quand même là alors on va regarder le profil alors profil c'est beaucoup plus large donc Scale Y hop on peut voir comme ça bon ce que je fais c'est du rapide encore une fois je vais faire Scale X un peu Scale X parce que c'est pas assez large voilà pour que ça soit un peu à l'échelle quoi voilà à peu près alors vous vous remettez bien en vue de face et puis ici on va passer en mode Edit et on va ajouter les jambes de côté enfin les côtés de la fourche alors pour ça bien sûr on va en mode Edit on fait CTRL R voilà alors vous voyez les Edge Looks qui apparaissent je vais en mettre deux je vais en saisir un en faisant Alt sur le sur le Edge pardon CTRL Z j'ai oublié vous voyez ça c'est l'erreur classique c'est de mettre ça le Proportional Editing on va faire ça ça on va aller donc Alt là on ne semble pas assez large Scale X alors je saisisse tout Scale X voilà et je vais ramener un peu Alt je vais ramener un peu comme ça et ici Alt voilà et ensuite je bascule légèrement vers le bas pour pouvoir me saisir les faces inférieures ici et là majuscule voilà là je me remets en vue de face et je fais Extrude et je suis l'axe vertical jusqu'à peu près le médian voilà voilà à peu près ma fourche bon elle vaut ce qu'elle vaut c'est un peu large bon on va la laisser comme ça bon alors bien sûr on peut faire des choses beaucoup mieux et on va l'appeler tout de suite fourche d'accord bon voilà donc ça c'est la partie fourche maintenant pour pouvoir si j'ose dire articuler un bras de la fourche vers un véhicule il nous faut un véhicule alors on va le symboliser comme un peu on l'a fait là par un espèce de parallèle pipel dont on va avoir pour simple contrainte un déplacement horizontal mais lui qui doit pas bouger verticalement on va s'expliquer alors voilà donc je me remets en mode object mode je vais me mettre au dessus par exemple alors je fais ici je sélectionne la face du dessus je fais shift s curseur tout sélecteur et ensuite je fais prendre un objet mode et je vais ajouter shift à encore un autre cube je vais lui donner la forme sans me préoccuper de sa position pour l'instant peut-être un peu le monter quand même je vais lui donner une forme un peu plus grande puisque c'est le véhicule donc scale x comme ça voilà je vais le déplacer sur le côté comme ça voilà il ne faut pas oublier que le bras va être sur le coup de pied non comme ça c'est pas très important ce qu'il faut c'est qu'il soit à peu près au dessus et puis là je vais bien sûr faire scale scale unique voilà on va voir un véhicule et puis je vais reculer je vais le laisser légèrement bon c'est un peu réglé comme je te pousse mais bon si vous avez des modèles vous faites moi je donne simplement les idées pour que vous puissiez vous y retrouver alors maintenant que j'ai le véhicule la fourche alors je n'ai pas marqué véhicule sur ce tube là je crois non les véhicules ah alors j'ai donc le véhicule la fourche bon ben maintenant le problème c'est que si je bouge vous voyez ici il n'y a que ma roue qui se déplace donc ctrl z je remets tout en place et il va falloir que je relis déjà ma fourche à ma roue pour ça bon relativement compliqué on sélectionne la fourche et là on va ajouter une contrainte simple donc on va ici je vous rappelle c'est une petite icône qui est les contraintes et là on va faire copie location alors copie location c'est une des contraintes classiques ça copie la position de quoi je vais évidemment le meneur de tout c'est la cage d'accord donc vous avez toujours cette idée de target c'est à dire moi le propriétaire c'est à dire moi je suis la fourche c'est celui qui reçoit le modifiant il va être conduit par la target c'est à dire l'autre objet qui va le diriger donc je prends ma pipette et je vais sur la cage voilà objet cage d'accord alors vous voyez que ça se déplace c'est pas grave vous appuyez sur offset et on va repositionner où elle était la fourche en agissant dessus pardon excusez-moi là j'ai un conflit avec les menus je vais me remettre en vue de face pour bien voir les choses voilà ça a un petit peu bougé comme ça voilà bon ça a pas l'air mal comme ça voilà donc je repositionne les choses et je vais demander à ce que mon mon étrier suive la cage selon l'axe j'ai pas besoin des abscisses d'accord pour l'instant éventuellement y c'est même sûr puisque le déplacement se fait je vous rappelle selon l'axe des y et z puisque ça monte et ça descend alors on va faire un essai on va voir si ça marche là on va voir si la fourche suit la roue vous voyez que c'est parfait donc contre z je reviens en position initiale maintenant il faudrait que le véhicule suive l'ensemble mais lui sans sans se déplacer en routeur c'est à dire que lui il est implacable il va rectiligne d'une manière rectiligne sur l'axe des y donc on va lui ajouter tout simplement une copie de location de qui toujours du même de la cage alors toujours avec l'offset bon on va remettre en position bon c'est toujours des problèmes étant donné qu'on n'a pas toujours tout bien fait appliquer les modifieurs et ainsi de suite ça se met un peu n'importe comment c'est pas grave et puis là on va dire simplement tu te déplaces sur l'axe des y d'accord donc on remet en position voilà donc si on a bien vu notre coup on va avoir un déplacement de de la cage avec son étrier d'accord l'étrier ça bougeait un peu là je ne sais pas pourquoi mais on va voir en face les erreurs de parallaxe ça existe voilà bon je vais voir si en déplaçant ma cage ça fonctionne là vous voyez effectivement mon véhicule se déplace mais il se déplace horizontalement alors que la roue et la fourche suivent le terrain donc c'est ce que je veux c'est pour simuler cette fameuse suspension qui va relier le le véhicule et la roue alors on va attaquer donc maintenant la partie bras ici c'est à dire la manière de relier ça je vous rappelle que ça se plie et ça se déplie alors pour ça on est obligé d'utiliser la notion d'armature parce que il n'y a que ça qui permet d'avoir cette histoire de bras qui se plie qui se déplie parce que les liaisons bon je vous renvoie à ce que j'ai fait sur les armatures et les animations dans un tuto que j'ai fait sur les différentes manières d'animer les objets dans Blender alors on va donc ajouter une armature pour ça on va fixer on va déjà se mettre au bon endroit pour positionner l'armature en question donc on va aller en edit mode on va se mettre sur le véhicule parce que on va partir du véhicule et on va se mettre en edit mode on va se mettre sur cette face là et on va faire shift s curseur tout select voilà de telle manière à avoir le bon endroit on va l'insérer donc je me mets là je me mets en mode objet et je fais shift à armature alors si on ne voit pas bien les choses on va immédiatement ici dans le petit icône qui représente ici les objets de data proportive mais pour les armatures l'os étant sélectionné et vous avez in front qui permet de voir les les armatures au travers des objets des mèches alors je vais mettre en vue de côté voilà voilà alors je regarde à peu près où est mon os il semble un peu je vais le déplacer un peu je ne sais bien qu'il soit bien au dessus de ça je ne sais pas c'est encore un truc il y a ajouté bon on verra bon alors j'ai effacé une pollution sûrement de ma préparation alors je reviens à mon os je sélectionne mon os en mode objet et je passe immédiatement en mode edit pour pouvoir créer mon armature en entier parce que je veux avoir un bras donc je tire sur la partie haute comme ça à peu près horizontalement comme ça voilà je peux me mettre légèrement en biais moi je vais me mettre juste au dessus ça doit pivoter donc on va mettre légèrement en biais on va régler après donc ensuite extrude pour avoir le deuxième os qui lui va aller jusqu'à à peu près comme ceci d'accord on va remonter un peu c'est un peu plus important voilà voilà ça fait plus quelqu'un voilà alors ça c'est bien je vais peut-être un peu ramener sur le côté au milieu de la fourche bon alors maintenant si je déplace vous voyez très bien que ici l'armature reste en arrière donc ctrl z je reviens et je vais attacher si j'ose dire mon mon armature après mon mon véhicule déjà alors ensuite je verrai comment je peux accrocher ça à la fourche alors pour ça je sélectionne déjà mon mon l'armature je me mets en pause mode je sélectionne ici l'os duo je passe en mode objet je sélectionne mon mon véhicule et ah ben non j'ai fait le contraire excusez-moi je sélectionne mon véhicule je sélectionne mon armature je passe en pause mode je sélectionne mon os duo voilà et ici je vais alors attention dans les contraintes il y a les contraintes d'objet et il y a les contraintes d'os c'est le même icône avec un petit os au travers donc j'appuie sur contrainte d'os et je vais dire copy location parce qu'il faut qu'en gros mon bras se déplace en même temps que mon véhicule donc c'est la même idée le propriétaire ici c'est l'os duo c'est à dire en partie de la nature et ma target ça va être le véhicule d'accord et donc quand je vais théoriquement déplacer mon véhicule alors on va voir qu'il a perdu sa bonne position mais je mets mon obsède et là je vais essayer de replacer tout correctement alors je vais redescendre hop là je ne suis pas du tout bien là là je suis trop en arrière là ça ne devrait pas être mal si je n'ai pas fait de bêtises voilà alors maintenant que j'ai bien réglé je voudrais uniquement un déplacement pas sur l'axe des x j'aurais dû le faire avant d'ailleurs par contre je veux bien par rapport à l'axe des y parce que je veux bien un déplacement comme ça puisque c'est même le sens global et sur l'axe des z puisque je dois suivre non pas besoin par rapport à l'axe des z je ne pense pas parce que le véhicule lui ne se déplace pas par rapport à l'axe des z donc je n'ai pas besoin bon je ne peux plus laisser je vais voir on verra après alors je remets en place encore une fois il faut remettre sur l'ouvrage plusieurs fois voilà alors est-ce que ça marche là donc on va voir si en déplaçant déjà ma cage l'armature suit donc je ah oui il faut que je repasse un petit peu d'objets hop là ouais c'est bien vous voyez mon armature suit il faut le z voilà alors maintenant que j'ai fait ça je reselectionne mon armature mais vous avez vu qu'elle ne suit pas les mouvements de la fourche donc il faut que je m'arrange mais là c'est un petit peu plus compliqué et là je vous demanderai de vous référer à ce qu'on appelle l'inverse kinématique que j'ai envisagé dans l'alignation en gros ce que je vais faire je vais m'arranger pour qu'un objet externe vienne articuler mon armature un objet du monde des mèches et que cet objet soit collé à ma fourche pour ça c'est relativement simple pose mode je sélectionne mon os du bas et ici je dis je voudrais une inverse kinématique et je voudrais lui ajouter un contrôleur d'IK et il me dit oui tout ce qu'on appelle un amti c'est à dire je vais ajouter en appuyant ici il y a un amti qui apparaît ici le voilà si vous voyez il est en rouge là qui lui a la faculté de relier le monde des armatures parce qu'en réalité les armatures je ne peux les bouger que ici vous voyez là si je fais R ça prend un sens je fais des choses mais CTRL Z mais lui il a l'avantage je me mets en mode objet je sélectionne l'amti et vous voyez l'armature suit c'est exactement ce que je veux donc je me mets là vous voyez et maintenant ce qu'il va falloir c'est relier cet amti à la fourche donc je vais prendre l'amti d'accord et je vais lui dire je t'ajoute une contrainte qui est copy location de quoi ? de fourche bon je replace un peu les choses je replace mon histoire de l'offset ça c'est un peu fatigant mais bon comme ça stock stock et comme ça et là je veux bien alors bon je vais encore avoir un problème parce que sur l'axe des X non voilà sur l'axe des Y oui et sur l'axe des Z oui donc a priori si tout se passe bien et bien mon bras devrait suivre la roue alors regardons ce qui se passe là c'est magnifique ça suit et vous voyez que j'ai exactement une articulation qui suit les mouvements de mon véhicule voilà bien on a réussi cette partie là il va falloir habiller les choses ça c'est dans la suite il nous reste maintenant à faire un petit travail qui consiste à habiller le squelette de quelle manière est-ce qu'on n'est pas si j'ose dire le squelette sans la chaîne voilà vous allez voir c'est du modeling un peu alors il faut connaître quelques petites choses mais c'est assez facile alors d'abord on se met donc en mode objet on a tout désélectionné et on va sélectionner le véhicule d'accord et on va mettre le curseur à cet endroit là pour pouvoir commencer à habiller ce bras alors on passe en edit mode shift s curse tout sélecteur on va sélectionner la fin bah allez je vais sélectionner shift s curse tout sélecteur voilà le curseur se met à peu près au bout on passe en mode objet voilà et là on va ajouter un cube j'ai choisi les cubes il faut choisir des silences en gros après c'est du module donc shift a on va ajouter un cube alors le cube il est en bonne position donc il va falloir habiller par exemple cet os là lui faire de la chaire autour alors pour ça on va restreindre déjà sa taille comme ça à peu près de telle manière qu'il enveloppe légèrement l'os on va lui faire faire une rotation sur le max des x puisqu'on vient en position de face vous voyez à peu près on va se mettre en position de face pour voir à peu près les dimensions on va se rapprocher un peu bon alors on va replacer peut-être les choses un peu mieux par rapport à l'os n'oubliez pas qu'on travaille par rapport à l'os donc r x on va essayer de faire l'enveloppe de l'os voilà alors on va regarder dans l'autre sens souci peut-être c'est intéressant oublier mais c'est pas que j'ai dit non c'est là là toc on revient ici voilà on est à peu près bon je le mets dans la bonne vue voilà et on va le prolonger on va le grandir on vous réfère à ce qu'est mais vous allez voir qu'il y a un moyen un petit peu plus simple en plus ça vous apprend à manipuler ce qu'on appelle les repères globaux et locaux la globale ça veut dire qu'en gros je vous rappelle qu'on prend le repère absolu si j'ose dire celui qui est donné et on le translate à l'origine du repère c'est à dire que les z et les x et les y sont toujours parallèles mais on peut utiliser un repère local qui est le repère du petit cube vous allez voir ce que ça donne c'est assez intéressant on passe ici vous voyez transformation de l'orientation on va en local et là vous apercevez que vous êtes orienté selon le cube alors c'est intéressant parce que si on passe en mode edit vous voyez ici je peux sélectionner la face qui est là voilà puis je peux tirer dessus pour l'agrandir jusqu'à ce qu'elle soit à peu près en même position à peu près à l'articulation c'est tout ça c'est une chose alors vous voyez que ici mon enveloppe est un peu grande je vais la laisser dépasser un petit peu mais par contre en épaisseur elle est un peu importante alors ce que je vais faire je vais faire un scale et je vais faire majuscule y pour grossir uniquement pour diminuer uniquement sur l'axe des z et l'axe des x je vais dire que la longueur ne bouge pas mais le diamètre bouge voilà bon ça on va à peu près alors maintenant je vais habiller cette partie là alors je ne vais pas m'embêter je vais prendre une copie de ce cube si je t'ai voilà je vais l'avancer où je veux à peu près là je vais faire rx et puis je passe pendant l'edit je vais raccourcir un petit peu là je peux mettre aussi là hop voilà là alors bien sûr cette enveloppe pour l'instant là je l'ai je l'ai mis juste sur la position occupée actuellement par l'armature mais si je bouge tout va bouger c'est à dire que l'armature va bouger indépendamment de des cubes que je viens de déposer alors pour faire manipuler l'armature en même temps que le mèche il y a un procédé relativement simple donc pour ça il faut bien travailler dans l'ordre dans lequel je vais vous préciser les sélections alors d'abord en mode objet objet vous sélectionnez le mèche c'est à dire ici par exemple je veux accrocher cette partie là à l'os qui est là donc objet je sélectionne le mèche d'accord ensuite j'appuie sur shift pour maintenir pour faire une double sélection et je vais sur l'armature je sélectionne l'armature d'accord et maintenant je passe ici en mode pause d'accord voilà et là je vais sélectionner l'os que je veux si vous voulez auquel je veux m'attacher donc je vais sélectionner l'os du haut d'accord qui était déjà sélectionné mais je le sélectionne voilà et ensuite je fais ctrl p pour parenthéser et là dans la liste qui m'est donnée je fais set parent c'est à dire fait parent à l'autre voilà théoriquement on va le faire sur l'autre aussi je le rappelle je le rappelle sélectionne le mèche en mode objet puis shift sélectionne l'armature puis pause pause mode je sélectionne toujours le l'os l'os d'accord et je fais ctrl p boom voilà alors si tout s'est pas bien passé quand je vais bouger mon alors je me mets ici mon projet quand je vais bouger ici mon comment ça s'appelle ma cage oui ma cage regardez l'ensemble vous me direz je vois toujours les os mais ça c'est pas très grave vous verrez qu'il suffit il suffit de décocher une case ici quand je sélectionne l'armature je vais ici et je désélectionnerai in front vous voyez ça disparaît automatiquement alors vous voyez bien que les jointures sont pas très belles on peut arranger les choses alors pour ça il y a plusieurs moyens moi j'en choisis un vous choisirez celui que vous voudrez je sélectionne ici je vais mettre des petits cylindres pour la rotation d'accord donc je vais ici en mode objet je me mets à peu près en vue de face je passe en mode edit je vais positionner mon curseur shift s curseur to selected voilà à peu près et puis je vais peut-être me mettre en mode global pour l'instant je me repérerai mieux après je verrai si j'ai besoin du mode local et puis je fais shift a et je vais rajouter cette fois un cylinder alors il est beaucoup trop gros il fait un certain nombre de manipulations alors déjà je vais le faire pivoter par rapport à l'axe des y de 90 degrés voilà ensuite je vais diminuer son diamètre je vais voir en 5 ce que ça donne bon c'est un peu petit en 8 par exemple ou en 7 à peu près voilà je vais regarder en vue de face ce que ça donne vous voyez qu'il est beaucoup trop large donc je vais lui faire un scale x non pardon ctrl z je n'ai pas appuyé sur le x scale x voilà et là je vais en mode objet je préfère le faire en mode objet je vais le déplacer à peu près c'est vrai non je ne peux pas le faire en mode objet je reviens en mode edit je vais le faire ici je vais se déplacer à peu près je me remets en mode de face ouais alors je mets ici en local voilà et là je le fais glisser jusqu'au centre voilà et vous voyez que j'ai à peu près ça alors bon il faudrait que ça colle au véhicule donc je vais prendre simplement la face qui est là je vais tirer dessus je vais la coller au véhicule voilà d'accord bon voilà vos premiers alors je peux faire des choses un peu plus jolies exemple je vais vous donner un exemple faire dans le plus joli donc je suis en mode edit je fais je sélectionne la face qui est là et je fais insert non je vais faire attendez ctrl z je vais faire extrude voilà et je vais faire scale on vient à peu près c'est joli voilà et là je fais extrude là et je vais vers l'intérieur pour faire envoyer un petit décrocher comme ça ça fait plus joli voilà d'accord bon je dirais c'est des petits des petits amusements mais bon ça fait plaisir objet voyez ce que ça donne pas mal d'accord alors il faut que j'en mette un là et un autre là mais pas avec exactement les mêmes dimensions c'est pas grave je repasse en mode edit alors pour l'instant je vais l'accrocher ici allez donc je sélectionne donc là je me paie sur une face attention il faut que je vois ce contrôle L parce que je sélectionne uniquement le cylindre pas la partie parallèle et je fais shift D voilà donc je remonte puis j'ai un double je la mets à peu près en face voilà et je vais cette fois raccourcir ici ce côté parce que la logique veut que je fasse cette chose comme ceci voilà 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 j'ai à peu près ce que je veux voilà voilà alors vous me direz il faut que je le fasse sur celui-là mais il faut que je le colle à l'autre l'autre parallèle épipède ben c'est pas grave je fais contrôler je fais shift D voilà et le résultat de nouveau contrôler et je fais P qui permet de sortir du mode édite et de faire un objet à part la sélection que j'ai prise voilà et là je repasse en mode objet je sélectionne la partie que j'ai laissée voilà à part alors je vais je vais faire quelque chose je vais faire c'est origin to géométrie parce que sinon c'est pas très bien c'est pas très bien ça c'est pas où je veux bon je vais faire je vais aller en mode édit c'est très dur à manipuler je vais aller en mode édite je vais aller en mode édite je repasse et là je fais cette origine c'est pour replacer mon origine donc vous repasserez au ralenti et origine tout 3d curse voilà là je suis sur mon objet alors je vais me remettre bon non je vais placer ça ici je vais toujours vous avez compris les idées là alors je vais relier à cet objet là donc je fais ctrl p non ctrl j c'est quoi pour mettre dans le mode édit voilà et je passe au mode édit ici édit bon je suis bien positionné et j'ai mon ensemble alors maintenant on va vérifier que tout marche bien c'est à dire qu'avec le mouvement alors je vais faire disparaître pour faire vraiment les choses je vais faire disparaître l'armature in front voilà et je vais faire bouger l'ensemble on va voir ce que ça donne et bien vous voyez que c'est comme on voulait y arriver et vous avez votre votre bras d'accord alors bien sûr après on peut prendre cette partie là la dupliquer la mettre de l'autre côté l'ajuster et ainsi de suite et vous faites vous on va voir on va voir Sous-titrage MFP.